Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le Club des Côtes. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis Personal Trainer, comme toi, je suis avec Marwan qui est aussi Personal Trainer. Nous aidons les Personal Trainers à vivre de leur passion en ayant plus d'argent, plus de clients et en impactant la vie d'un maximum de monde. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet très épineux, un peu spicy même, comme on peut dire. Faut-il faire payer les séances annulées avec vos clients ? Marwan, le constat. Bonjour à tous. Sur une nouvelle vidéo, un sujet qui est très important parce que si vous êtes Personal Trainer, je suis sûr et certain, on est sûr que vous y avez été déjà confrontés, c'est les annulations de vos clients qui, vous recevez un petit message WhatsApp ou un SMS. Marwan, désolé, je ne peux pas faire la séance de ce soir, de cet après-midi ou de demain matin. Ça peut avoir de gros impacts sur votre business, sur la relation avec vos clients, sur plein de choses. Et donc, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Tout à fait. Dites-vous bien que lorsqu'un client annule une séance avec vous, de un, votre temps est précieux. Vous auriez pu mettre une autre personne à la place. Donc ça, ça va venir impacter votre chiffre d'affaires. C'est très important de le comprendre, le faire comprendre aussi à votre client. Pour éviter cela au maximum, dès lors que vous signez le contrat, vous devez impérativement stipuler à votre client, « Ok, je vais charger les séances de 24 à 48 heures. Ça n'a pas été annulé avant. Vous avez une petite clause dans votre contrat. Vous insistez sur cette clause. Vous l'expliquez à votre client. Vous l'expliquez pourquoi. Pourquoi ? C'est tout simple. Vous avez des frais à payer. Vous avez des charges. Vous avez le loyer peut-être de la salle de FNES à payer. Vous avez du carburant. Vous avez du matériel. Vous avez plein de choses à payer. Vous avez vos taxes. Bienvenue en France. Vous avez plein de choses à payer. Donc, vous devez impérativement le faire comprendre à votre client que s'il annule sans respecter ce délai de 24 à 48 heures, ça impacte votre business et ça impacte plus que votre business, votre chiffre d'affaires. Tu veux peut-être compléter sur ça ? Oui, carrément. En fait, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend parfois pas compte. Mais quand on dit que ça peut vraiment impacter de façon importante, il y a un vraiment qui a gagné, c'est que ça peut aller vite. On prend une semaine basique où généralement, vous avez 10, 15 clients. Sur les 10, vous en avez 3 qui décident d'annuler une séance. Alors, ça peut passer un peu inaperçu dans le total des séances. Mais je ne sais pas si vous facturez ne serait-ce que 50 euros de l'heure. 3 séances que vous annulez ou que vous reportez, pour moi, c'est la même chose parce que ce qu'on vend, malheureusement, c'est notre temps qui est condensé. On n'a que 24 heures dans une journée. 3 fois 150 euros fois 4 semaines, ça fait 600 euros. 600 euros, ce n'est pas rien. On ne dirait pas. mais 3 séances par-ci, 3 séances par-là, à la fin, petit à petit, ça s'accumule et puis ça fait un gros chiffre. Donc, il y a un vrai manque à gagner. Ça peut être un peu moins, bien évidemment, mais même si c'est 200, 300 euros aujourd'hui, voilà, 200, 300 euros, c'est quand même une somme. On va revenir ensuite sur d'autres points, mais le premier point, c'est le manque à gagner. Si vous facturez plus que 50 euros, je vous ai donné des chiffres basés sur un prix de 50 euros, mais si c'est bien plus que ça, on peut très vite atteindre les 800, 900, voire 1 000 euros parfois de manque à gagner. Donc, ça peut être une grosse problématique. Surtout si vous commencez, si vous êtes en début d'activité et que dès le départ, les gens commencent à annuler et que vous perdez du chiffre d'affaires, alors que vous êtes en plein lancement, ça va vraiment vous mettre dans le caca. Tout à fait. Le deuxième point sur lequel on va insister, c'est se faire respecter par ses clients parce que ça m'est arrivé quand j'ai commencé, je suis là, je suis gentil avec les clients. Je dis oui la première fois, je dis oui la deuxième fois. Au final, ce qui se passe avec les clients, on ne le voit plus forcément. Parfois, ça arrive même qu'il arrête en cours. Il ne va pas forcément atteindre ses résultats parce que le client, il est là, il a nul, il n'est pas motivé. Il vous met un peu des bâtons dans les roues dans votre planification. Vous lui dites, ok, on se voit trois fois par semaine. Au final, vous le voyez une fois tous les 15 jours. Voilà, c'est un manque de respect. C'est clair, net de précis. Vous êtes engagé avec lui dès le début. Vous avez dit, voilà, on va atteindre cet objectif, ce résultat. Vous, ça vous enlève un peu votre gain de pensée parce que vous communiquez sur les résultats que vous allez obtenir avec ce client-là. C'est vrai que si vous metz tout le temps comme ça un petit message, même pas forcément 24 heures avant. Des fois, le mec qui vous envoie le message même une heure avant ou même si vous êtes en train de l'attente vous envoie le message, hé coach, je ne vais pas pouvoir venir. Je suis désolé, j'ai un repas ou quoi que ce soit. Alors, chargez quand c'est des raisons bidons comme ça, chargez. Réfléchissez même pas. Il le sait. De toute façon, il a signé le contrat avec vous. Il sait très bien qu'il va être facturé. Et même parfois, ça arrivait, les clients me disent « Oui, je sais coach que tu dois me facturer. Il n'y a pas de souci, tu peux y aller. » Parfois, même de leur propre chef, ils vont vous le dire « Il n'y a pas de souci, tu peux me facturer. » Mais il faut vraiment que ce soit bien expliqué que vous ayez éduqué vos clients. Et après, vous allez voir si le client sait qu'il paye à chaque fois qu'il annule. Alors, il y a deux types de clients. Il y a le client qui ne va jamais se renouveler. Il y a le client au contraire qui dit « C'est bon, j'arrête maintenant. » Et puis voilà, il pourra me déduire les séances qui restent. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un risque à prendre, si je puis dire, mais c'est un risque mesuré, contrôlé. On ne va pas faire ça avec tous les clients et en fonction de tel ou tel type de raison, on y reviendra plus tard. Marron, est-ce qu'on étayait un peu plus sur le respect ? Oui, exactement. Il y a une vraie question de respect. C'est vrai qu'on y a été confronté. Les gens, ils vous sortent une excuse. Parfois, ça peut être valable. On y reviendra plus tard. Mais généralement, il y a des excuses qui sont bidons. Et les gens, parfois, ils vous testent aussi. Ils vous testent. Et nous, on a parfois de l'empathie. On se dit « Ah, quand même, d'accord, il ne peut pas. » On essaie de se mettre un peu à leur place. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose. Ce n'est pas toujours une bonne chose parce que ça peut avoir un impact sur vous. On a parlé du manque à gagner. Pour eux aussi, d'un point de vue motivation. Mais c'est surtout sur la notion de respect, la relation. Les clients, moi, des fois, je l'ai senti. Ils vous le font pour vous tester. Pour savoir comment vous allez réagir. Si vraiment, vous allez avoir ce rôle de « Non, 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 non. On a dit qu'on faisait comme ça. On fait ça. Ça, ça passera après. » Ok, tu as cet événement qui s'est ajouté à ton agenda. Je ne veux pas savoir. Nous, on a dit qu'on faisait ça, 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 ça. Et donc, ça va passer avant le truc que tu as prévu de faire à la place de la séance de sport. Et les gens, parfois, ils le font. Ils vous testent. Et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a des situations exceptionnelles. On va en reparler après. Ok, mais généralement, dans la grande majorité des choses, si les gens, ils vous disent, je ne sais pas, un exemple, « J'ai une soirée avec mon entreprise. » Peu importe, ce n'était pas prévu. Moi, personnellement, Quentin, je sais qu'il est pareil aussi. On facture pour le bien de notre entreprise et pour le bien du client et pour le bien de notre relation. Et les gens, ils ne vous en voudront pas parce que c'était clair dès le départ. Et dès que c'est clair dès le départ, dans le contrat, dans le papier, les gens, ils ne pourront jamais vous le vouloir. Sauf si vraiment, c'est une situation exceptionnelle, quelque chose presque dramatique qui puisse arriver. Tout à fait. Au niveau de la troisième raison du coup, quand on vous explique. Juste en temps, je reviens sur un autre point pour rester toujours dans la notion de respect. C'est qu'en plus, si vous vous habituez à accepter des annulations, c'est-à-dire que si vous donnez ça, vous savez comment ça fonctionne. Les gens, ensuite, ils prennent ça. Ils prennent ça et à la fin, ils vous bouffent tout entier. Et ils ne vous considèrent plus. Et ils ne vous respectent plus. Donc, voilà. Soyez toujours assez réglo et soyez droits et les gens ne vous en voudront pas. Tout à fait. Après, du coup, pour revenir au troisième cas, au cas par cas, comme on vous dit, parfois, il y a des raisons exceptionnelles. Je ne sais pas, pour X raisons. Il y a peut-être eu un accident de voiture et il y a peut-être un membre de la famille à l'hôtel. Ça, c'est le genre de raison. Bien sûr, vous n'allez pas facturer parce que c'est exceptionnel. Mais pour toutes les raisons qu'on vous a évoquées avant et que je vais continuer de vous évoquer, par exemple, moi, en Suisse, quand je travaillais en Suisse, le vendredi soir, tout le monde allait au resto, tout le monde sortait. Quand on m'annulait une séance à 18h le vendredi, vous pouvez me dire l'excuse que je voulais, c'était chargé parce que de toute façon, je le savais très bien. Le vendredi, il y a des annulations. À Dubaï, c'est la même chose le jeudi parce que c'est le week-end le jeudi. Donc, le jeudi soir, je savais très bien que c'est des séances qui sont annulées. Ça arrive fréquemment. à pouvoir être dans le métier depuis un moment. Si la personne, elle préfère aller dîner avec ses amis un jour juste avant le week-end, on est un peu tributé à la situation. Vraiment, au cas par cas, étudiez. Faites les bons choix. Et puis, je pense, au niveau de la dernière raison, tu veux revenir sur le cas par cas, Marwan ? Au cas par cas, après, on ne vous demande pas d'être rigide, d'être borné. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est de se faire respecter. Et en fait, il faut le sentir. Si une maman que vous coachez vous appelle, vous aviez la séance prévue. Ça m'est déjà arrivé. Des séances à 5h30 du mat, à 6h du mat. Tu te lèves à 4h30, 5h. Tu reçois un SMS sur le trajet, limite. Mon fils est malade. Il a 39 de fièvre. La dame, elle dit, je ne peux pas le laisser. Il ne peut pas partir à l'école. Parfois, il faut être conciliant parce que sinon, vos clients, vous pouvez aussi les perdre, les frustrer aussi. Donc, il ne faut pas être non plus… C'est un truc, il faut le sentir. Et puis, ça dépend aussi des clients, des profils, des clients qu'on peut avoir depuis 2, 3 ans, 4 ans, du nombre de séances aussi. Peut-être que ça, on peut en parler, Quentin. Il y a des gens qui vous prennent une, deux séances, trois séances par mois et qui annulent. Moi, généralement, Quentin aussi, je pense que c'est pareil. On est entre guillemets sans pitié parce que ce ne sont pas des gens qui vous apportent beaucoup de chiffres. En revanche, celui qui vous fait tourner à 4, 5 séances par semaine, si parfois, il lui arrive un petit couac, on essaie par contre d'être conciliant avec ce genre de profil. Tout à fait. Tout dépend de la relation de confiance que vous avez avec le client. C'est un client que vous avez depuis 2, 3 ans, voire plus. Bien entendu, vous allez être un peu plus conciliant, un peu plus souple avec lui, même au niveau de la flexibilité des horaires. Mais voilà, c'est le genre de client que vous allez privilégier peut-être sur vos créneaux horaires. Il n'y a pas de souci parce que par exemple, si vous avez un client un peu relou, le mec, il annule, vous l'avez au créneau à 8 heures ou à 18 heures, vous savez que vous allez avoir un max de monde à ces horaires-là et la personne, elle vous fait quelque chose comme ça, vous facturez et puis voilà, son créneau, elle le perd. Il n'y a pas de souci en relation de confiance en fonction des clients. Le dernier point, je pense au niveau, on en a un petit peu évoqué, mais on en a un peu plus détaillé au niveau de la motivation et surtout des résultats. Si un client annule à répétition, comment voulez-vous qu'il atteigne ses résultats ? Si vous ne le chargez pas pour essayer de le remettre dans le droit chemin, comment voulez-vous qu'il atteigne ses résultats ? Honnêtement, il n'y a pas 36 façons. Si vous travaillez une fois par semaine, vous savez que le client c'est un fainéant, il ne va pas s'entraîner tout seul, vous n'allez jamais atteindre les résultats. La diète, il ne va pas être sérieux, etc. C'est un tout. Par contre, si la personne s'entraîne trois, quatre fois par semaine avec vous et qu'en plus, vous êtes sérieux sur cette chose d'annulation, sur la séance annulée ou non, en fonction de la personne, il n'y a pas de souci. Les résultats vont être atteints. Après, il faut faire comprendre à la personne qu'on est sur un partenariat, vous allez communiquer après sur les résultats qu'elle va avoir. Vous avez autant d'intérêt qu'elle qu'elle atteigne ses résultats. Vous n'êtes pas dans une situation d'opposition, vous n'êtes pas là pour lui voler de l'argent, pour lui prendre de l'argent. C'est vraiment une situation de win-win. La personne vous règle un certain montant, en échange, vous avez vendu du résultat. Il faut vraiment voir cette situation comme ça, main dans la main, gagnant-gagnant, du win-win. Oui, carrément. Et puis aussi, il faut se mettre dans la posture que vous aussi, lorsque vous travaillez avec des gens, vous engagez un petit peu votre notoriété. C'est-à-dire que nous, on est coach, on n'est pas là pour faire de l'argent uniquement, j'ai envie de dire. On est surtout là pour apporter des résultats. Moi, c'est ce que je veux. Dès que je bosse avec quelqu'un, c'est je veux qu'on atteigne un objectif parce que j'aime la compétition, j'ai envie d'atteindre les objectifs que je me fixe. Si la personne de vous en face de vous, votre client, il n'est pas dans le même état d'esprit, vous pouvez lui reprocher et lui dire non, non, mais si on continue comme ça, on n'atteindra pas l'objectif que tu me payes ou que tu ne me payes pas. Donc, voilà, moi, je charge, je facture dans tous les cas et même si ça doit se terminer entre nous, ça se terminera parce qu'au final, on ne va pas dans le même sens. Moi, je suis intéressé peut-être plus que toi par ton objectif. Si toi, tu commences à prendre un chemin qui est limite opposé à celui qu'on s'était fixé ensemble au départ, à ce moment-là, ça doit être c'est comme ça que ça va se passer. Et on connaît des coachs avec Quentin qui chargent tout le temps, qui chargent peu importe la raison. Lui, il vous dit ce qui est fixé dans mon agenda, si jamais ça doit être annulé, moi, je facture. Il y en a qui sont comme ça et son business tourne très bien. Je ne dis pas qu'il faut faire ça. Moi, je ne le ferai pas. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Mais voilà, il y en a qui font comme ça. Donc, voilà, à vous de trouver le bon élément mais ce qu'il faut, c'est que ça soit clair dès le départ. Et là, les gens ne pourront jamais rien vous reprocher et surtout qu'ils comprennent bien que vous aussi, vous avez une vie. Vous levez tôt le matin. Le vendredi soir, quand on fait nos séances, plutôt que, voilà, vous avez été invité à un anniversaire, vous aviez dit que vous ne veniez pas vous aussi deux, trois semaines à l'avance parce que vous aviez du travail et que votre client, il vous plante. Parfois, vous avez les boules ici. Donc, ça, les gens, ils doivent le comprendre. Si vous avez des enfants, donc, voilà. On dirait presque, soyez droit, pas sans pitié, mais soyez droit, clair et ne vous laissez pas bouffer sinon ça peut vraiment impacter votre business. Tout à fait. Je pense que pour conclure, vous avez bien compris, il faut vraiment, au cas par cas, dans la majorité des cas, il faut absolument que vous fassiez respecter et que vous chargez la séance mais toujours, voilà, prendre avec des pincettes surtout pour les très bons clients. Si vous voulez être un coach qui dure, qui va dans la durée, qui est périn, vraiment, c'est ce genre de choses qu'il faut maîtriser et il faut vraiment que ce soit carré, clair, net et précis. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, Mr. Marwan ? Yes, et puis en rajouter, peut-être on n'a pas expliqué comment nous on fonctionnait. Généralement, douze heures avant, moi, c'est ce que je faisais. S'il y a une séance qui est prévue le lendemain à six heures, là, c'est vraiment si la raison, je dirais, si vous pouvez être conciliant, c'est de pouvoir annuler, par exemple, la veille avant 19 heures ou la veille avant midi ou 24 heures avant ce genre de choses. Voilà, moi, concrètement, comment on fonctionnait. C'était tout ce que je voulais rajouter. Ça marche. Vu qu'on a dit comment on fonctionne, moi, comment je fonctionne, j'envoie tout le temps un message de la veille de la confirmation pour les séances du matin, le lendemain et j'envoie toujours un message le matin même pour les séances de midi et après-midi et du soir. Moi, je fonctionne comme ça et par contre, j'ai vraiment cette police. C'est clairement précis, c'est dans mon contrat, c'est 24 heures avant, si ça n'a pas été stipulé, je charge et puis voilà, il n'y a pas de… Et je vais vous dire, même si des fois, j'ai le temps, je ne vais pas dire à la personne que je peux. Alors, c'est peut-être un peu… Voilà, mais c'est vraiment, on est toujours dans ce truc de rester, on marche tous les deux dans la même direction et je pense que tu en comprends. Bien sûr. Est-ce que tu veux bien, Quentin ? Et je rebondis parce que ça, c'est super important parce que ça m'a fait penser à une chose, c'est que des fois, les gens veulent annuler et ils peuvent vous sortir « Ah, mais on n'avait pas fixé à cette heure-là. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ils se disent « Ah non, non, mais on n'avait pas dit vendredi à 18 heures. » Donc, c'est bien de faire ce qu'a dit Quentin d'envoyer un SMS ou d'avoir une trace écrite, que ce soit le SMS du lundi matin pour toutes les séances de la semaine, comme ça, il n'y a pas de quiproquo et les gens ne peuvent pas essayer de faire les petits filous comme ça. Et vu qu'on est dans les séances rebondis et après, on arrête de rebondir, des créneaux horaires. C'est vrai, moi, j'aime bien, j'ai mes clients fidèles, ils ont leur créneau fixe. Ils ont tel horaire, tel horaire, tel horaire. Donc, ça, j'essaye de ne pas le changer. On essaie de ne pas le changer même si je reste un peu flexible. J'essaye de ne pas changer ça et après, on va dire, j'ai des clients un peu moins, je ne vais pas dire moins fidèles mais que j'ai depuis moins longtemps. On va dire, mes clients en turnover, j'ai ma base de clients et après, j'en ai deux, trois qui gravitent. On va dire, mes clients un peu en turnover. Ces clients-là, par contre, j'essaye d'ajuster toujours un peu en fonction des clients. C'est vrai que je pense qu'on fera une vidéo aussi sur ça, comment gérer bien son planique. Je pense que ça peut faire l'objet d'une vidéo parce que je pense que c'est important parce qu'on est très vite à notre temps. Et puis, voilà, je pense qu'on est good. Impeccable. Parfait. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire comment toi, tu fonctionnes. Ça nous intéresse, on a envie d'interagir avec toi, on a envie de savoir comment toi, tu fonctionnes au niveau de tes horaires, comment tu charges tes séances. Et puis, voilà, on vous dit à très vite sur le Club des Coaches. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.